Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour une chronique un petit peu particulière. Si je vous dis Crytek, sans doute vous ne connaissez pas forcément ce nom. Et pourtant la société Crytek est un des plus gros développeurs de jeux vidéo en Allemagne et est surtout à l'origine d'un des moteurs de jeux les plus connus au monde, le CryEngine. Il y a quelques semaines sortait le jeu Evolve, le FPS de Turtle Rock Studio, qui utilise le moteur CryEngine 3. ArcheAge, MMORPG sorti en septembre 2014, utilise aussi le CryEngine 3. D'autres jeux en cours de développement sont aussi développés à l'aide du CryEngine 3, que ce soit Snow ou encore Star Citizen prévus pour 2016. Crytek est actuellement à la tête de sept studios à travers le monde et continue à développer des jeux vidéo ainsi qu'à améliorer sans cesse leur moteur de jeu, le CryEngine. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de la société Crytek. Alors le thème de cette chronique m'a été proposé par un abonné, The Shark, salut à toi. Au début je n'étais pas très chaud parce que je ne voyais pas grand chose à dire dessus, mais finalement après quelques recherches, et aussi parce que je déménage bientôt, et que donc je vais avoir moins de temps pour faire des vidéos, et bien finalement Crytek allait être pas mal. Bref, la société Crytek a été créée en 1999 par un certain Sevat Hierli, un Allemand d'origine turque qui sera rejoint rapidement par ses deux frères, Avni et Farouk. Leur première idée est de créer un moteur de jeu qu'il nomme CryEngine et décide d'écumer les salons spécialisés afin de se faire connaître. Il participe un jour à l'European Computer Trade Show à Londres et la démonstration de leur moteur de jeu attire l'attention de Nvidia, cette société américaine qui produit des processeurs graphiques, des cartes graphiques et des chipsets mondialement connus. Nvidia est en cours de réalisation de sa prochaine carte graphique, la GeForce 3, et propose à Crytek de développer une démo de leur moteur de jeu pour mettre en valeur le potentiel de la nouvelle carte graphique. Alors en 2001, la démo Exile Dinosaur est produite et le résultat est tout simplement époustouflant. La démo représente une île tropicale qui peut être explorée en vue à la première personne, la possibilité de se déplacer dans et hors de l'eau, un monde en tout cas magnifique à regarder, une jungle dense, des reflets de lumière en temps réel et très détaillés, la modélisation en 3D de dinosaures, la démo ne passe donc pas inaperçue tant le rendu est incroyable pour cette petite société Crytek. Une démo c'est bien, mais le but serait d'utiliser ce moteur de jeu innovant pour un jeu. C'est Ubisoft qui va conclure un accord avec Crytek pour qu'ils développent leur premier jeu utilisant le CryEngine, ce sera Far Cry, qui sortira en 2004. Grâce à l'innovation qu'apporte le CryEngine aux jeux vidéo, les effets de lumière, le fait de voir une grande carte sans avoir besoin de brouillard pour cacher les horizons, la végétation très détaillée, Far Cry est un immense succès critique et commercial, devenant un des meilleurs jeux sur PC à cette époque. En 3 ans, le titre se sera vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires, faisant de Crytek une société sur laquelle il faudra compter dans les années à venir. De nombreux séquelles et extensions de Far Cry seront par la suite développées, ainsi que des portages sur Xbox, Gamecube et PlayStation 2 seront finalement moins bien accueillis par la critique que la version PC. Toutes ces extensions et portages seront développés et évités par Ubisoft. Finalement, Crytek ne réalisera que le premier opus, Ubisoft s'emparera de la licence en créant un moteur de jeu en interne largement pompé sur le CryEngine, qu'ils nommeront Dunia Engine. Ubisoft l'améliorant sans cesse jusqu'à Far Cry 4, mais aussi dans d'autres jeux développés par Ubisoft. Crytek et la société ATI, un autre producteur de microprocesseurs pour cartes graphiques, réalisent une démo impressionnante en 2004 pour vanter les mérites des deux entreprises et pour montrer au monde le futur du jeu vidéo. Ensuite, Crytek et Electronic Arts vont signer un partenariat pour que Crytek développe un jeu en utilisant le CryEngine numéro 2. Le jeu ainsi créé, qui deviendra une trilogie, se nomme Crysis, un FPS se passant dans un univers de science-fiction. Ce partenariat permettra aussi à Crytek de faire évoluer l'entreprise en ouvrant de nouveaux studios en Ukraine et en Hongrie. Le CryEngine 2, qui sera un des premiers moteurs de jeu à utiliser DirectX 10, est montré début 2007, un an après l'annonce du jeu Crysis, qui lui sortira fin 2007. Le CryEngine 2 est sans conteste une réussite graphique qui époustoufle tout le monde, les animations, les mouvements de l'eau, les ombres, l'éclairage, le cycle jour-nuit, la physique et surtout la profondeur de champ. Tout est excellemment bien réalisé et le jeu Crysis est encore un gros succès pour Crytek grâce à sa campagne solo, son mode multijoueur très apprécié ainsi qu'un éditeur de niveau appelé Sandbox. Une extension uniquement sur PC sortira en 2008, Crysis Warhead, et permet encore une fois à Crytek d'ouvrir ou de racheter des studios de développement en Bulgarie, en Angleterre, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Chine et en Turquie. Ainsi, continuant sur sa lancée, Crytek travaille désormais sur le CryEngine 3 et en parallèle sur la suite de Crysis. Crysis 2 sortira en 2011, une action qui se déroule cette fois à New York en 2023, un environnement urbain très chaotique qui offre de nouvelles possibilités aux joueurs de progresser et de se déplacer dans des bâtiments. Alors malgré un côté trop linéaire, à la différence d'un monde ouvert que Crytek avait pour habitude de proposer, le jeu est quand même un succès, un jeu qui est techniquement et graphiquement très réussi, ce qui permettra à Crytek de sortir le troisième opus, toujours édité par Electronic Arts, en 2013, l'action se déroulant encore à New York en 2047 cette fois. Le CryEngine 3 a été grandement amélioré, et le jeu est encore une fois un succès. Alors mis à part la série Crysis, la société Crytek développera un autre jeu, Rise Son of Rome, qui sortira en 2013, et utilisera bien sûr le CryEngine 3. Ce sera un des titres de lancement de la Xbox One, puis sortira sur PC l'année suivante. Alors cette fois, le jeu étant vu à la troisième personne, il se déroule à l'époque romaine, on y dirige un centurion romain, Marius Titus, appelé à devenir un des leaders de la Légion Romaine. L'accueil critique sera par contre assez mitigé, à cause de la répétitivité du jeu et son gameplay un peu trop simple, malgré des graphismes et des animations, et les combats très réussis. Petit à petit, Crytek va aussi se diriger dans la production de jeux vidéo en free-to-play. Cela commencera avec Warface, un FPS toujours sous CryEngine 3, qui sortira en 2013 sur PC, mettant en scène 4 classes différentes avec leurs caractéristiques propres, un mode multijoueur compétitif ou en coopération. Crytek s'essayera aussi aux jeux sur mobile. En 2012, ils sortiront ainsi Feeble, Flick & Roll, un petit jeu de réflexion au puzzle sans prétention, plutôt joli à regarder et très efficace dans son gameplay. 30 niveaux sont à parcourir, ce qui est un peu faible, malgré un prix de vente en dessous des 2€. Un petit jeu donc très agréable. Sur iOS, ils sortiront aussi The Collectables, édité par la société Dena, sorti en 2014. Un jeu d'action tactique en vue à la 3ème personne, un free-to-play qui est là pour voir si le moteur CryEngine peut aussi s'adapter sur des jeux mobiles, un jeu bourré d'action en 3D avec des combats très dynamiques. Alors même si le moteur de jeu de Crytek est excellent, mise à jour, améliorée sans cesse et ainsi peut être vendu à d'autres développeurs tiers, ce qui reste une part importante du chiffre d'affaires pour Crytek, la société connaît quelques difficultés financières, car mis à part la série Crysis, les autres jeux ne rapportent pas suffisamment. Ainsi, les studios au Texas et en Angleterre ferment leurs portes. Actuellement, Crytek travaille sur plusieurs jeux, des free-to-play. Il y a d'abord Arena of Fate, un MOBA actuellement en bêta fermé, mettant en scène des batailles à 5 contre 5, avec des héros légendaires, historiques ou de fantasy, comprenant les principes de base des MOBA, avec des chemins, des lanes à conquérir pour défendre ses propres tours et attaquer celles adverses à l'aide aussi de minions dirigées par l'intelligence artificielle et chaque héros ayant ses propres pouvoirs qu'il peut faire progresser en récoltant de l'or, un MOBA classique apparemment. Le deuxième jeu en cours de développement, c'est Hunt, Horrors of the Guided Age, un free-to-play qui devrait être disponible en 2015 sur PS4, Xbox One et PC, se déroulant au XIXe siècle, un jeu en vue à la troisième personne, comprenant aussi des éléments de survival horror et d'action RPG avec des cartes générées aléatoirement, et une grande variété dans le nombre de créatures ennemies et de boss. Comme je le disais, Crytek n'est pas seulement un développeur de jeux vidéo, beaucoup de développeurs tiers utilisent le CryEngine dans leurs propres jeux, sans doute vous en connaissez beaucoup sans le savoir. Par exemple, Homefront The Revolution, prévu pour 2016, a d'abord commencé son développement par Crytek Angleterre, mais fermant le studio, la licence a été reprise par Deep Silver Dumbuster Studios. ArcheAge en 2013 ou encore Evolve en 2015, utilise également le moteur de jeux CryEngine 3, et Bethesda, qui éditera le jeu Battle Cry, promet aussi un nouveau type de free-to-play prévu pour 2015, sur le principe de combat en équipe dans une approche assez brutale, dans des combats à 32 joueurs à travers différentes zones de guerre. Il y a aussi le jeu Snow, développé par Popper Most Productions, dont la date de sortie n'est pas encore prévue, un free-to-play en open world mettant en scène les sports d'hiver, du ski, du snowboard, on pourra ainsi explorer les environnements montagneux à travers différentes routes, des items à découvrir avec customisation de personnages. Le jeu est actuellement en early access sur Steam, donc en version bêta fermée. Et pour finir la liste des jeux utilisant le CryEngine, et encore j'en oublie plein, il y aura Star Citizen, un jeu très attendu, prévu pour 2016, développé par Cloud Imperium Games. Il s'agira ici d'une simulation spatiale avec des combats à la première personne, de l'exploitation de ressources, du commerce, dans un univers massivement multijoueur qui sera utilisable avec l'Oculus Rift, un jeu très inspiré de Wing Commander et de Elite, un jeu très ambitieux, reprenant différents genres du jeu vidéo, qui fut lancé sur Kickstarter. Le jeu a carrément explosé les compteurs, entrant dans le livre des records. Aujourd'hui, la somme récoltée avoisine les 84 millions de dollars, ambitieux et très attendu, donc comme je le disais. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur la société Crytek, j'espère que cette chronique vous aura plu, même si la société n'est pas très connue, son moteur de jeu innovant est toujours à la pointe de la technologie, il est beaucoup plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada